Les entrepreneurs de la diversité Aujourd'hui nous avons le privilège, l'honneur de recevoir la directrice des magasins international exotiques, les magasins Mokolo. Elle est avec nous aujourd'hui, elle s'appelle Madame Madeleine. Nous allons pouvoir la découvrir ensemble, nous allons pouvoir découvrir un tout petit peu son cheminement et découvrir bien sûr ses magasins. Alors, Madame Madeleine, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. En fait, quand je dis Madeleine, je sais que c'est juste votre prénom. J'aime tellement vous entendre dire votre nom. Vous vous appelez exactement? Je m'appelle Madeleine Zaridoka. Madeleine Zaridoka. Vous êtes aujourd'hui directrice fondatrice de trois magasins. Des magasins qui s'appellent les épiceries Mokolo et qui ont pignon sur rue actuellement à Québec qui sont incontournables. Mais avant de parler de ce pan-là, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de vous. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous-même, votre vie, ça se passe bien? Ça passe comme je veux. Super. Est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de vous? C'est qui Madeleine? Madeleine, je suis centrafricaine. Je suis arrivée à Québec en 2003. En 2003? Oui. Quand on dit Mokolo, la jeunesse de ce nom, ça vient d'où? La jeunesse de ces magasins, ces trois magasins? Oui. J'aimerais que vous nous dites un tout petit peu d'abord d'où vient le nom Mokolo et bien sûr ensuite, qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à l'appliquer à votre premier magasin? OK. J'avais une amie, puis chérie, elle n'est plus à Québec. Et quand j'avais eu l'idée d'ouvrir Mokolo en tant que telle, c'était bien marché Mokolo. Le nom dépanneur, c'est parce que la ville de Québec refusait que l'épicerie soit dans cet endroit. J'ai été trois fois, elle refusait. Et dès que j'ai dit c'est un dépanneur, madame, tout de suite l'a accepté. C'est comme ça que tu as vu qu'on a enlevé le marché pour que ce soit dépanneur Mokolo. Et Mokolo, c'est que j'avais, puis chérie, on partageait ensemble avec elle et je disais que qu'est-ce que je vais faire, c'est que le nom que je peux donner à mon épicerie. Et puis, elle a dit, mais donne, donne Mokolo. Parce que tu sais qu'il y a Mokolo beaucoup connu en Afrique centrale, au Cameroun. Et puis, en Afrique centrale, en général, parce que Mokolo, ce n'est pas seulement le Cameroun, même le Congolais aussi. Donc, ça va les regrouper. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a Mokolo, ça regroupe tous les Africains. Donc, et moi, en mettant ça, je vois même déjà passer. Du côté, quand les Camerounais viennent, ils disent que c'est à eux. Et les Congolais viennent, ils disent que c'est à eux. Donc, je suis partagée vraiment entre ce monde-là. Les Congolais, ils entrent et commencent à me parler en Lingala. Je dis, je ne comprends pas. Je dis, mais Mokolo, c'est ça. Je dis, ah, oui. Je dis, mais non, mais je ne suis pas congolaise. Donc, tu vois, je suis vraiment, ça regroupe tous les Africains. Tout le monde, l'autre dit que c'est lui, l'autre dit que c'est lui. Donc, moi, je suis allée chercher ce nom-là. Parce que je savais que c'est populaire, quoi, en Afrique centrale. Ok, parfait. Et parlez-nous de vos trois magasins. En quelle année et en quelle année vous les avez créés ? Et ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé à créer le deuxième et le troisième ? J'ai créé le premier déjà. Le premier, j'ai créé en 2008. Mais d'abord, ici, je me suis lancée en affaires à Québec en 2007. C'était d'abord ethno-cosmétiques. C'était uniquement le salon de coiffure. Et puis, le salon de coiffure en 2007, j'ai fait une année, vraiment, ça coulait. Je voyais que ça ne marchait pas. Tout de suite, j'ai changé pour transformer ça en dépanneur Mokolo et mettre l'alimentation. Finalement, en 2014, j'étais dans le magasin et puis c'était quelqu'un qui m'a proposé. La personne était en faillite, m'a vendu son dépanneur. Tout ce qui était l'étagère dans son dépanneur, je l'ai trouvé moins cher. Et puis, quand je parlais avec mon garçon, il dit « Maman, moi, je peux gérer ». Et c'est comme ça que l'idée est venue en 2014 pour que j'achète ce dépanneur qui était en faillite. Le premier se trouve sur ? Le premier se trouve au 3062 Chemin 4 Bourgeois. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est au 2132 Chemin Seine-Foy. Et le troisième ? Le troisième, c'est au mois de novembre. Donc, le troisième qui se trouve au 231 Avenue Bélanger, à Vanier. Ça aussi, ce n'était pas vraiment dans ma tête. Mais je restais au magasin et puis c'était à quelqu'un d'autre. Et la fille est venue me voir. Elle me dit que, bon, regarde, il y a plein d'Africains qui sont de ce côté-là. Moi, je l'ai acheté. Elle avait acheté chez une autre personne. Et maintenant, elle avait laissé son frère qui gérait ça. Mais son frère n'occupait pas de ça. C'était tout le temps fermé. Et puis, elle est venue me voir. Elle m'a dit que si tu veux acheter. Et puis, parce que je vois que toi, c'est vraiment... C'est comme si c'était ton domaine, quoi. Parce que nous, ce n'est pas vraiment... Ça ne vient pas. Donc, c'est raison pour laquelle elle me l'a vendue. Et puis, c'est ça. Je me ramasse avec toi, magasin. Comment on se sent d'être entrepreneur, chef d'entreprise, chef directrice, fondatrice et gérante de trois grands magasins ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez mentionné votre fils que j'aime beaucoup. Il est très... C'est un garçon dynamique. C'est un garçon travailleur à qui je salue. Je fais un clin d'œil. Salut, Willy. Donc, je sais qu'il est là pour vous soutenir. Mais comment vous vous sentez comme femme entrepreneur, directrice et gérante de trois grands magasins à Québec ? Tu sais que moi, tous ces trois magasins, ce que je fais, c'est une seule facture. C'est moi qui gère tout. Donc, toutes les commandes, tout et tout, c'est moi qui gère. Je peux te dire que même faire aussi ma déclaration des taxes, je faisais tout ça. J'ai créé l'Excel, je faisais tout ça. C'est seulement cette dernière année que j'ai trouvé un comptable stable qui me fait tout. Mais sinon, là, c'est moi qui gère tout. Et puis, quand les commandes arrivent, je partage dans tout le trois magasins. Mais j'ai une seule facture que je gère pour tout le trois magasins. Oui, alors, on est en train de parler de vos magasins. Qu'est-ce que vous offrez ? Quels sont vos services ? Quels sont vos produits ? Rapidement, si vous nous donnez très très rapidement les services ou les produits qu'on trouvait chez Mokolo. Le produit qu'on trouve un peu du tout. Enfin, c'est le produit qu'on a chez Mokolo. C'est le produit de différents pays. Il y a des produits du Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Cameroun, du Togo. C'est des feuilles de manioc. Oui, c'est ça. Les feuilles de manioc, des amarants, des épinards. Plein de différentes fortes de poissons. Poissons fumés. Que de bœufs et tout ça. Que de bœufs, oui, c'est ça. Il y a un peu du tout, je te dis. Les bananes plantaires qui viennent chaque jeudi. De gombo frais, du piment frais. Donc, il y a un peu du tout. Sans compter des produits cosmétiques. Les cheveux, les produits pour le corps. Donc, il y a un peu du tout. C'est comme un supermarché. Ok, c'est un supermarché africain. C'est un supermarché africain. On pourrait dire que ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça permet de garder les immigrants à Québec. Oui, c'est ça. Donc, si on vous demande rapidement, quel est votre apport ? Qu'est-ce que vous avez donné à la ville de Québec ou alors au Canada ? En quelque sorte, vous diriez que... Moi, je dirais que carrément, j'étais étonnée de voir que chaque année, les filles à l'université Laval, comme des garçons, ils achètent eux-mêmes. Chaque fille, ils achètent des cadeaux pour venir me donner, pour me dire merci parce que c'est grâce à moi que, oui, ils mangent des choses de... Oui, oui, oui. J'ai des filles, ils achètent des cartes de cadeaux de 50 dollars de laurier. Ils vont venir me donner des cartes de cadeaux pour me dire merci grâce à moi qu'ils mangent des choses du pays. Indirectement, vous contribuez à la rétention de l'immigration au Québec. Oui, c'est ça. Donc, on a encore une 5 minutes. On va essayer d'être plus bref pour terminer. Quel est le défi le plus important que vous avez dû faire face dans votre métier ? Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Ce qui est le plus difficile, parce que le problème, c'est comme je te disais toujours du côté financier, parce que tu vois quelque chose qui marche, tu as envie vraiment de faire avancer ces choses. Et puis, il y a des blocages quelque part. Ça, là, ça me faisait très, très mal. Mais sauf que le problème est que comme j'aimais mon travail, il faut aimer, j'aime beaucoup mon travail. Donc, je fais tout pour satisfaire mes clients. Parce que s'il y a une chose que les clients me demandent, je fais tout pour amener. Donc, ça, c'est le défi de tout le jour que je trouve. Mais jusqu'à là, je m'en sors très bien. OK, OK. Je pense que vous offrez aussi des services d'envoi d'argent. Dans l'argent, en Haïti, c'est à Haïti, aux Etats-Unis. C'est Unitransfer. OK, parfait, parfait. On a encore un 3 minutes et demie, comme dit. Est-ce que vous pouvez estimer votre initiative comme un succès aujourd'hui ? Oui, c'est un succès. Parfait, parfait. Et quel conseil vous donneriez à des jeunes aujourd'hui qui aimeraient entreprendre, qui aimeraient se lancer dans votre voie ? Ce que je dirais à quelqu'un qui aimerait se lancer est que si la personne a un rêve, si la personne a quelque chose à faire, il faut que... Si la personne se connaît bien dans ce qu'elle veut faire, il ne faut pas que quelqu'un éteigne ses rêves. Il faut qu'elle le mette sur le marché. Et avec la grâce de Dieu, ça va marcher. C'est comme aujourd'hui, même si je n'ai pas de prêt bancaire, je n'ai rien, mais je suis honnête avec moi-même. Si je n'étais pas honnête, le fournisseur ne pouvait pas me donner de produits. Donc, ça veut dire que même sans argent bancaire, on peut travailler avec des fournisseurs. Si elle est honnête pour payer le fournisseur, elle va avoir tout ce qu'elle veut pour réaliser son rêve. OK. On a encore deux minutes. J'aimerais savoir s'il fallait faire une petite comparaison entre l'entrepreneur au féminin et l'entrepreneur au masculin. Est-ce que vous pourriez... Que direz-vous ? Bon, je ne sais pas. Est-ce que j'ai... Je ne vois pas la différence. C'est ce que la personne connaît, c'est tout. Quelle est la vision de Mokolo ? Ma vision à Québec, c'est un jour avoir un local, un plus grand local comme l'IGA, le métro, un supermarché pour regrouper Mokolo dans une seule place où il y a des parkings où les gens n'auront pas de tracasserie à aller magasiner. Et comme je le fais d'habitude, vous allez me permettre, c'est que je vous demande toujours à tous mes invités, est-ce que vous serez prêt d'être un mentor pour un spectateur qui est en train de regarder, quelqu'un qui regarde tout le temps Diaspo Interaction et qui aimerait faire un stage chez vous ou est-ce que vous serez d'accord d'être son mentor ? Mais bien sûr, je peux te dire que sans te mentir, aujourd'hui, si tu vois tous les autres épicéries qui sont venues après moi, je peux donner l'exemple comme l'épicerie exotique de Lévis. Cette dame ne connaissait rien dans l'épicerie. C'est moi qui l'ai donné tout le temps et aujourd'hui, elle me remercie infiniment. Tu vois, il y a d'autres petites épiceries qui naissent. Moi, je les dis toujours, je les donne. Ça ne sert à rien parce que c'est leur capacité. La personne qui veut faire ces choses, si elle veut me dire des conseils, comment je fais, je peux leur donner tout ce que je peux donner, mais c'est à elle de gérer elle-même. Donc, oui, c'est comme ça. Alors, votre dernier mot ? Votre dernier mot ? Non, je vous remercie. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler parce que depuis que j'ai créé mon épicerie, je n'ai jamais eu à parler de cette épicerie. Et puis, je vous remercie infiniment. C'est nous qui vous remercions. Alors, chers spectateurs, nous espérons que vous avez vraiment aimé cette entrevue. Nous vous prions de liker, liker, partager, partager. Et puis, c'est Rimo Kolo, vous pouvez le trouver dans les trois endroits. C'est sur la fiche que vous allez lire, bien sûr, sur cette vidéo. Moi, c'est de One International. C'était l'émission L'Entrepreneur. Vous l'avez écouté. Nous sommes là, on doit se soutenir. Je vous dis à très bientôt avec le prochain entrepreneur. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501